Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour les produits terminés ! Et j'ai encore beaucoup de choses devant moi à vous présenter. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia La Coquette, je suis fana de cosmétiques en règle générale, c'est le sujet de cette chaîne. Donc si toi aussi tu es fan, n'hésite pas à t'abonner, suis-moi sur les réseaux, Facebook, Instagram, tu as les liens en barre d'informations et très régulièrement, je vous propose de faire un bilan sur les produits que j'ai utilisés, que ce soit pour le corps, pour les cheveux, pour le visage, les compléments alimentaires, le make-up, etc. Et c'est now ! Allez, trêve de plaisanterie, on va commencer tout de suite avec les compléments alimentaires. J'ai bien évidemment terminé mes cures Beers with Benefits. Donc j'avais la cure Énergie, donc avec du Guarana et de L-Tyrosine. Mais écoutez, toujours aussi bien, ce sont les petits guemmises, les petits oursons comme ça, sans sucre, vegan, cruelty free, sans quoi, sans je ne sais plus trop quoi, enfin bref. Vous avez toujours mon lien en barre d'informations si vous voulez tester, il y a toujours des petites promos, il y a mon code, mon code pour avoir une petite réduction. Les packs sont super intéressants et il y a toutes sortes de compléments alimentaires. Donc peu importe la problématique que vous rencontrez, je suis sûre que vous trouverez de quoi faire une cure chez Beers with Benefits. J'ai terminé donc la cure Énergie et j'avais fait faire la cure Focus à ma fille, donc Focus Vitamine, Ginko et de l'extrait de Ginseng. Bah écoutez, alors bon, est-ce qu'on peut se rendre compte ? Pas forcément, mais quand elle a terminé, elle m'a dit, c'est terminé déjà ? Il y en a une autre boîte ? Donc c'est qu'elle aime bien. Et puis dans un autre registre, j'ai voulu tester ceux de chez Action, dans la marque Innovit. Donc là ce sont les Skin Gummies, donc c'est pareil, c'est un complexe normalement pour améliorer la peau. Donc il y a de la vitamine A, B6, de la vitamine C, vitamine E, il y a du zinc, du collagène. Alors j'ai terminé un premier, donc c'est deux par jour, 60 pièces, donc ça fait un mois de cure. J'ai continué un deuxième mois. Alors les Gummies sont moins agréables que les Beers with Benefit, c'est un peu plus sec, un peu plus dur. C'est pas mauvais en termes de goût, en tout cas là est-ce que Raspberry, donc Raspberry, c'est quoi ? C'est mûr ou je sais plus, myrtille ? Enfin bref, c'est un petit goût agréable, mais je préfère quand même les Beers with Benefit. On va passer aux produits visage, démaquillants, nettoyants, lotions, etc. Dans la K-Beauty, j'avais acheté, parce que c'est l'un des moins chers quand on va sur YesStyle, cette huile démaquillante. Alors c'est de la marque The Face Shop, donc effectivement The Face Shop c'est pas très cher. C'était une bonne huile démaquillante, maintenant un petit peu difficile à rincer et pas la plus parfaite en termes de démaquillage. Donc je la rachèterai pas, j'en ai d'autres de toute façon, et des baumes et des huiles, donc ça je tourne assez facilement. Mais celle-ci, je l'avais surtout prise parce qu'elle était vraiment pas chère pour le volume, il y a 150 ml. Mais je pense qu'on peut trouver mieux, en K-Beauty ou pas d'ailleurs. Par contre, je l'ai fait durer parce que je l'aimais beaucoup, le baume démaquillant de chez Florazis. Je sais plus comment il s'appelle exactement, mais en tout cas c'était un baume très efficace. Il en fallait très peu, très agréable à émulsionner et qui s'en allait à l'eau assez bien. Contrairement à ça où il faut vraiment un double nettoyage derrière, bon il y a toujours un double nettoyage quand j'utilise un corps gras pour me démaquiller. Mais je veux dire, c'est pas une obligation avec celui-ci parce qu'on a vraiment tout qui s'en va. On a la peau qui reste fraîche, qui reste douce, il n'y a pas de résidus de gras, etc. Alors j'avais beaucoup aimé l'huile démaquillante. Est-ce que je préfère l'huile démaquillante au baume ? Je les ai aimé tous les deux, vraiment à égalité. Peut-être que l'huile est plus pratique. C'est vrai que le baume, bon, il faut... J'aime bien les deux, mais je dirais que l'huile est plus pratique et les deux étaient tout aussi efficaces et tout aussi économiques parce qu'il fallait très peu de produits pour bien démaquiller. Démaquillant The Body Shop, Feu The Body Shop, c'est la gamme Camomille. Alors ça, je vous avais dit, j'avais justement le beurre démaquillant que je n'avais pas forcément apprécié. Là, c'était le démaquillant doux pour les yeux. Je n'ai pas non plus trouvé ça exceptionnel en termes de résultats. C'était une lotion, c'était sous forme de lotion. En complément d'un autre démaquillant, pourquoi pas, vraiment pour venir nettoyer le reste de mascara ou entre les cils. Mais bon, il n'y a plus. C'est fini The Body Shop. Nettoyant, cette fois-ci, alors ça, hyper, hyper économique, c'est de la marque Velds qu'on trouve, je crois, chez Mariono, il me semble. Et ce n'est pas une... c'est une marque assez chère, mais vous avez dû passer dans les autres produits terminés, différentes crèmes. J'avais quelques produits et donc j'avais notamment cette poudre fine nettoyante à l'action enzymatique au sel millénaire du Kala Hari. Donc ça s'appelle Clean 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 à base de rooibos. Ça, vous savez, c'est le genre de poudre. Il y a Dermalogica qui fait ça, vous en trouvez aussi chez Sephora. Ce sont ces poudres nettoyantes. En fait, c'est hyper pratique parce que c'est sec, donc ça ne se... ça se conserve hyper longtemps. Quand vous mettez un peu de poudre dans le creux de votre main, vous émulsionnez avec un peu d'eau et après, vous venez nettoyer votre visage. Ben écoutez, c'était très bien, c'était très efficace. Il y a une petite action enzymatique, mais ce n'est pas non plus hyper, hyper exfoliant. C'est assez doux et ça m'a duré, mais je ne sais pas combien de temps ça m'a duré. Pas loin de neuf mois, je crois, parce que j'avais ressorti les produits Velds il y a déjà un petit moment. Et pourtant, j'étais généreuse quand même parce qu'à la fin, j'en mettais vraiment beaucoup histoire de le terminer. Mais je me suis dit, ça ne va jamais s'arrêter. Après, je ne me souviens plus du prix. J'avais dû en plus acheter ça en solde. Je ne sais même pas si ça se retrouve, mais en général, j'aime bien ces formats-là. J'en ai testé dans différentes marques et je n'ai jamais été vraiment déçue de ces produits-là, même dans les petits prix. J'en avais testé une de chez Kiko, j'en avais testé une de chez Sephora et j'en avais même testé une de chez Révolution. Et en général, ça fonctionne assez bien. Ah, ça, c'était un petit cadeau. Je ne sais plus si j'avais eu ça sur YesStyle ou Stylvana. Une petite huile démaquillante aussi de la marque CeliMax. Alors, je n'ai pas aimé. Je l'ai trouvé un petit peu trop épaisse pour, en général, les huiles de K-Beauty sont assez fines. Mais celle-là, je ne l'ai pas trouvée hyper fine. CeliMax, je ne connaissais pas. Est-ce qu'elle a un petit nom ? Derma Nature Fresh Blackhead Jojoba Cleansing Oil. Non, et puis pas super efficace. Pareil, difficile à rincer. Donc, ça, je ne conseille pas. Après, on va être sur des toniques. Donc, alors, Sampar, le tonique urbain, lotion tonifiante, clarifie, resserre les pores et rafraîchit. Ça, c'est ma fille qui l'a utilisé. Elle a bien aimé, mais sans plus. Thé vert à mamélisse et le système Urban Advance de chez Sampar. Sampar, vous savez, ça sent un petit peu l'herboristerie. Alors, celui-là, ça va. Il n'est pas trop fort. Mais, oui, il y a une petite odeur de... Ah, c'est la mamélisse qui sent ça. J'allais dire une petite odeur de fleur, mais ça doit être la mamélisse. C'est doux. C'est une petite lotion agréable, mais voilà, pas inoubliable non plus. Par contre, j'ai adoré l'eau thermale essence d'eau éclat de chez Uriage. Ça, est-ce que j'en avais entendu parler ? Je pense. J'avais dû craquer à un moment donné. C'est une eau, mais vous savez, une eau un petit peu gélifiée, très hydratante, très agréable. L'odeur aussi... Vous savez, une odeur douce, une odeur de produit pour bébé un petit peu. Mais ça sentait bon, c'était agréable, c'était frais. Le fait que ce soit un peu gélifié, comme ça, ça donne un petit côté frais. Et dès le matin, c'était super agréable. Alors, ils mettent hydrate, rééquilibre, illumine. Ça, je rachèterai. C'est pour tout type de peau. Et je rachèterai, c'est sûr, parce que j'ai vraiment adoré. Et le dernier toner que j'ai à vous présenter, c'est de la marque Mison. Donc, on est encore sur de la K-Beauty. C'est le Vital Lemon Sparkling Toner. Là, on est sur un toner hydratant qui va venir donner de l'éclat. Vous savez, un petit peu... Alors, exfoliant, je n'irai pas jusqu'à dire exfoliant, mais les vitamines contenues dans le citron et tout ça. Il y a des petits acides qui vont revitaliser un petit peu la peau. J'ai bien aimé. Par contre, à un moment donné, j'ai galéré avec la pompe. Donc, il n'est pas totalement terminé. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un petit peu abîmé. C'est un 50 ml. C'est pas mal Mison. Ça fait partie des marques. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une marque que j'ai découverte quand je suis partie en Corée et j'avais beaucoup aimé les produits ? Mais en général, je suis rarement déçue des produits Mison. Là, c'est vraiment le conditionnement. En fait, qui a fait que du coup, je ne pouvais plus utiliser la pompe. J'étais obligée de dévisser. Ça m'a saoulée à un moment donné, comme j'ai plein de... Voilà, pour le peu qui reste. L'odeur. Alors, une odeur de citron. Mais vous savez, le citron un petit peu de la pharmacopée, quoi. Voilà, le citron qu'on pourrait retrouver dans les médicaments, les bonbons pour la gorge. Vous voyez, c'est pas le citron super frais, super dynamisant des produits. Voilà. Mais c'était pas mal. Et alors, l'autre... Alors, est-ce que c'est un toner ou pas ? Je ne sais pas. De la marque Tower 28. J'avais eu ça, je crois, dans ma box américaine. La Boxy Charm, il me semble. SOS, c'est le Daily Rescue Fossil Spray. Donc, c'est un spray protecteur quotidien pour le visage. Je l'ai utilisé en lotion. Mais en fait, vous savez, c'était sorti un petit peu à l'époque du Covid. Quand, voilà, on mettait des masques et tout, que les gens se plaignaient d'avoir de nouveau pas mal d'imperfections, de boutons. Et je pense que ça avait été fait à ce moment-là. Mais c'est quelque chose de 100% naturel. Et qu'est-ce qu'ils mettent ? Utiliser au quotidien matin et soir sur la peau fraîchement nettoyée. Laisser sécher avant d'appliquer un hydratant. Oui, c'est un toner. C'est un toner protecteur, peut-être. Alors là, je n'ai rien vu d'extraordinaire sur ma peau. Alors déjà, d'une, je ne rachèterai pas. Parce que Tower 28, ce n'est pas forcément une marque qu'on trouve facilement par chez nous. Et puis, au niveau du produit, ce qui était agréable, c'est le spray. Voilà, un spray, une lotion en spray. Voilà, on tapote. Après, on met ses soins. Parce que c'est toujours mieux d'humidifier sa peau avant de mettre des soins, tels que sérum, crème, etc. Mais ce n'était pas génial en termes de résultats sur la peau. En termes de nettoyant, j'ai terminé le Knocked Out de chez Tarte. Ça, je vous en avais déjà parlé. C'est la gamme exfoliante de chez Tarte. Donc, il y a un nettoyant, il y a une lotion. Alors, la lotion, elle pique quand même assez fort. Là, c'est le nettoyant exfoliant quotidien. Alors, exfoliant par le fait des AHA, des BHA. Parce qu'il n'y a pas de grain dans ce nettoyant-là. Celui-ci ne piquait pas la peau. Par contre, à ne pas mettre dans les yeux. Il y avait un petit côté un peu menthol qui est plutôt agréable, qui donne un petit coup de frais. J'ai bien aimé. Par contre, cette gamme-là est super chère. Ça peut m'arriver de racheter ses produits. Mais il faudrait vraiment qu'il soit dans l'onglet des promos, là. Bien, bien soldé. Mais j'avais bien aimé la lotion et j'ai bien aimé le nettoyant aussi. C'est un gros conditionnement. Il n'en faut pas beaucoup et ça dure très longtemps. Mais voilà, j'en ai d'autres. Je ne vais pas me rejeter dessus. Mais c'est une gamme qui peut potentiellement être intéressante à découvrir. En soins visage, j'avais en solaire, même si ce n'est pas vraiment un solaire. Cette crème de la marque Purliss. Pareil, j'avais eu ça avec Boxycharm parce que Purliss, chez nous, je ne sais pas si on trouve peut-être sur Look Fantastique ou peut-être sur Asos ou ce genre de site. C'est le Blue Lotus Daily Moisturizer avec un SPF 30. C'est une crème visage pour les peaux normales à sèche, voire sensible. Alors, c'est un SPF 30 pour la période hivernale, etc. Ce n'était pas mal. C'était quand même assez nourrissant finalement. Un peu qui laissait un petit effet gras. Donc, il fallait bien faire pénétrer. Ce n'était pas désagréable. Mais il y en a d'autres. Je préfère surtout pour la journée. Les textures grasses, riches pour le soir, ça ne me dérange pas trop. Et encore que, je n'ai plus besoin d'hydratation que de produits nourrissants. Mais je l'ai terminé. Ce n'était pas trop mal. Donc, voilà. Par contre, je n'ai pas du tout terminé parce que ça, c'était une catastrophe. Alors, c'était agréable. C'était assez hydratant. C'est de la marque Apivita. Donc, Apivita, c'est un petit peu bio. Enfin, en tout cas, c'est clean. C'est une marque grecque. Et c'est beaucoup à base de produits de la ruche. Apivita, voilà. Comme son nom l'indique. Et c'est le Aqua Bilicious. Donc, c'est un gel crème hydratant non gras. Donc, c'est une texture légère. Là, pour le coup, on est dans ce que j'aime. Texture gel qui pénètre bien, etc. Sauf que ça peluche, mais grave. Et puis, derrière, le maquillage, il était impossible, quoi. Donc, je ne l'ai pas fini. Et du coup, en plus, ça faisait un petit moment que je l'avais. Donc, je m'en sépare. C'est dommage. Mais non, ça ne m'a pas convenu du tout. Et la dernière crème, c'est de la marque Imim. Vous savez, j'avais reçu certains produits de la marque Imim. Et notamment, la gamme au mucus d'escargot. Et ici, on est sur la crème. Donc, vous avez vu, il n'y a pas longtemps, j'avais terminé le sérum que j'avais bien aimé. Et là, c'est la crème. Donc, la crème n'était pas du tout visqueuse. En tout cas, beaucoup moins que le sérum. Je vous avais dit, c'est une gamme que j'ai trouvée quand même assez apaisante. Donc, quand on a des problèmes de peau sensible, qui s'échauffe, ce genre de choses, ça peut être bien. La crème était juste bien en termes d'hydratation. Ni trop riche, ni trop... C'était une crème, texture crème, quoi. Ni trop gel, ni trop haut, ni trop épaisse. C'était plutôt pas mal. Donc, ça, ça se trouve sur Amazon, si ça vous intéresse. Produit cheveux, y'a la dose. On va commencer par un produit. J'ai pas trop aimé. Je sais pas, je crois que je vous en avais déjà un petit peu parlé. De la marque Morning Street Green. Le Daily Shampoo. Donc, shampoing quotidien, tout type de cheveux. C'est 250 millilitres. Mais, c'est hyper liquide. Et, bah, du coup, dès que vous l'ouvrez, en fait, si vous le laissez comme ça, ça coule tout seul. Donc, du coup, c'est pas du tout, c'est pas du tout économique. Et puis, j'ai trouvé qu'il fallait vraiment... Autant, des fois, je fais pas deux shampoings. Vous savez, on dit souvent qu'il faut faire deux shampoings. Un premier shampoing pour enlever, voilà, la crasse, entre guillemets. En tout cas, pour bien nettoyer le cheveu. Et un deuxième shampoing pour vraiment tout éliminer, etc. C'est le shampoing qui mousse plus. C'est une gamme plutôt bio. Ça se trouve sur Blissim, principalement. On trouve souvent Morning Street dans les box, etc. J'ai pas apprécié plus que ça. J'avais eu en petit échantillon, je crois, la gamme pour la brillance. J'avais mieux aimé. Texture un petit peu plus gel, donc un petit peu plus facile à maîtriser. Là, trop liquide et trop normal, en fait. J'aime bien avoir un petit plus. En plus, je crois que ça sentait rien. Ah si ! Ah si, ça sent... Ah oui ! Ça sent entre la menthe et les feuilles. Les herbes ou je sais pas quoi. Ah oui, non, je me souviens. Non, c'était pas... J'ai pas aimé. Ma fille et moi, parce que je l'ai un petit peu aidé, on a terminé toute la gamme de Révolution. La Deeply Condition... C'est quoi la gamme ? Deeply My Curls. Et donc, il y a le conditionneur, le shampoing. Donc tout ça, c'est nourrissant. C'est pour les cheveux bouclés. C'est à base de beurre, de karité, de beurre de mangue, d'huile de babassou. C'était très nourrissant, effectivement. Donc il y avait shampoing, conditionneur. Il y avait le co-wash aussi. Et on avait terminé le masque avant toute chose. Je vous avais dit que c'est une gamme... Alors, sauf si vous cherchez de la légèreté. Mais si vraiment vous cherchez à nourrir des cheveux abîmés, etc. Ça peut vous convenir parce que c'est très nourrissant. J'ai trouvé que c'était très nourrissant. Et c'est très économique pour le... Parce que ça, c'est 400 ml. Là, on est sur du 250 ml. Le co-wash, c'est entre deux shampoings. J'ai bien aimé, franchement, pour le prix. Surtout qu'en plus Révolution, on peut souvent avoir du moins 50%. Et alors, je ne rachèterai pas parce que c'était principalement pour ma fille. Moi, j'utilise des produits pour cheveux ondulés, bouclés. Mais pas tout le temps. Et je n'en ai pas forcément besoin pour nourrir mes cheveux. Mes cheveux sont normaux. Alors que ma fille, elle a besoin de produits très nourrissants. Parce qu'elle a le cheveu beaucoup plus bouclé que moi d'ailleurs. Et surtout très sec. Donc je ne rachèterai pas parce qu'elle, elle préfère les secrets de l'oli. Donc voilà, les secrets de l'oli, les secrets de l'oli. Et d'ailleurs, en parlant des secrets de l'oli, on a terminé le Curl Nectar. Donc là, on est sur le Hair Primer. Bon, moi aussi, j'aime bien les secrets de l'oli. Je vous avoue. Alors, je n'utilise pas shampoing après shampoing parce que je lui laisse. Mais je pioche parfois dans tout ce qui est produits de coiffage ou de préparation du cheveu. Et le Hair Primer, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Embellisseur capillaire avec 10 actifs survitaminés. Et ça sent très bon. Les produits sentent très bon. Les fruits, les senteurs un peu exotiques. Donc ça, c'est quelque chose que vous mettez en première étape des produits préparateurs et coiffants. Si vous avez les cheveux bouclés, frisés, crépus, etc. Vous savez qu'il y a plusieurs étapes. Différentes étapes et qui sont un petit peu, voilà, indispensables. Moi, je pouvais juste mettre ça, voilà, juste pour donner un peu de souplesse à mes cheveux. Mais si je ne voulais pas les texturiser. Si je veux juste entretenir un petit peu la boucle et le cheveu. Mais en général, je mets autre chose pour texturer. J'avais ça aussi, ça vient d'une box. Wakati, c'est un après-shampooing démêlant activé à l'eau aux huiles de karité Jojoba. Alors, je n'ai pas compris le activé à l'eau. C'est à poser comme un après-shampooing. On laisse poser un petit peu et ils disent que ça s'active au moment où on rince. Mais je n'ai pas trouvé que c'était génial. C'est pour quel type de cheveux ? Je ne sais même pas s'ils mettent. Ils ne mettent pas forcément. Bon, ça, ce n'est pas inoubliable. Et j'ai testé aussi de la marque Moroccan Oil l'huile. Donc, l'huile de soin. Mais la version light. Et j'ai bien aimé. Alors, je ne sais pas si la version pas light me conviendrait. Ça sent bon. Ça sent l'huile d'argan. Ça sent le Maroc. C'était très agréable. Je vous avais montré aussi. J'avais shampoing et après-shampoing. Et l'huile, bon, l'huile, je n'en mets pas beaucoup. Parce que pour ne pas alourdir le cheveu. Et puis pour ne pas le faire graisser. Mais de temps en temps. Et puis, je n'en mets pas tous les jours, surtout. Et donc, ça m'a duré. Et c'est un 25 ml. Mais ça m'a duré quand même assez longtemps. Et c'est une huile vraiment que je pourrais racheter. Alors, je ne suis pas hyper huile pour les cheveux. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas le cheveu sec. J'ai le cheveu normal. Donc, je n'ai pas forcément besoin de le nourrir. Mais de temps en temps, j'aime bien. Et là, dans les dernières huiles que j'ai testées, c'est peut-être celle que je préfère. Et pour la texture. Et pour le rendu sur mes cheveux. Et pour son odeur. My Little Beauty. Donc, c'était dans la My Little Box. Est-ce que ça n'existe plus ? Et s'ils avaient leurs propres produits dans la My Little Box. Là, c'est un masque cheveux hydratant. Prince of Bel Air. Bel Hair. Hair. Un petit jeu de mots. Ça sent bon, mais je ne me souviens plus exactement. C'était bien, mais sans plus. Je n'ai pas beaucoup de... On n'a pas terminé beaucoup de gel douche. Il n'y en a qu'un. C'est un de mes préférés. Le Cottage Cerise Noire Pistache. En plus, je crois que c'était mon dernier, celui-là. Cette odeur inégalable. Ça sent bon. Ça sent plus la cerise que la pistache. Il faut vraiment la chercher, la pistache. Mais ça sent trop bon. Bon, les Cottage, vous savez, toi-même, tu sais. J'ai terminé. Alors, il n'est pas tout à fait terminé. Mais quand on sait qu'à la base, ils sont gros comme ça. J'ai presque terminé un savon d'Alep. De la marque Alepia. Je vous en parle souvent parce que j'adore ces savons-là. Ce sont des savons un peu surgras. En tout cas, qui n'assèchent pas la peau. Ce sont des savons que j'utilise aussi, du fait de leur gros format. J'utilise pour nettoyer mes pinceaux, mes éponges surtout. Parce que comme ils sont assez nourrissants, assez gras, ils vont bien dissoudre les fonds de teint sur les éponges, etc. Donc, ça, j'en ai toujours un. Si, j'ai remplacé par un autre. Donc, il y en a différentes sortes. Les savons d'Alep, Alepia, je les aime beaucoup. Très bon rapport qualité-prix. Très belle composition. Puisque tout est fait, ce sont des savons faits à la main. De manière artisanale à Alep. Donc, voilà. C'est une odeur assez spéciale. Ça sent un peu l'huile d'olive. Enfin, l'huile de laurier. Mais, moi, j'aime bien. J'ai terminé un déodorant Wild. Celui-ci, c'était le Rainforest Oasis. Ce n'était pas mon préféré. Ça sent le frais. Rainforest, je ne sais pas ce que ça sent. Mais ce n'était pas mon préféré. Je préfère les odeurs un petit peu plus gourmandes. Ou un petit peu plus tropicales. Là, on est sur quelque chose d'assez vert. Cela dit, Wild, vous savez, j'ai toujours mon lien en barre d'informations avec le petit code. Toi-même, tu sais, encore une fois. Ma fille a terminé un déodorant en spray. Oui, elle préfère les déodorants en spray. Donc, à chaque fois, j'ai beau lui proposer en stick, en billes, en crème, voilà, les trucs bio, etc. Elle veut du spray. Donc, je lui prends tout simplement à Lidl. Donc là, c'est de la marque Sienne. Et c'était le Invisible Antitranspirant. Je crois que ce n'est pas la première fois que je lui prends celui-ci. Elle l'aime bien. Il fonctionne sur elle. Donc, c'est celui anti-tache, enfin, anti-trace blanche et jaune. Pour le prix, ça fonctionne et ça lui convient. Donc, je rachète. Un petit gommage de la marque Linéance. Ça a longtemps été, je ne sais pas si ça existe toujours, mais ça fait des années que j'utilise ce gommage-là. Et je crois que c'est le dernier. J'avais dû tomber dessus, je ne sais plus si c'était sur Beauté Privée ou sur un site. Quand je les avais vus, vraiment pas cher, j'en avais acheté 4 au moins. Donc là, c'est le dernier. Je n'en ai plus. Ce sont les gommages Linéance. Ça se trouve en supermarché. Vous trouvez ça en supermarché, voire en parapharmacie, ce genre de choses. Mais ça se trouve assez facilement. Et c'est le effet peau neuve minute. 100% grain de noyau d'abricot. C'est le gommage qui fonctionne bien, mais dans un liant assez facile à étaler, facile à rincer. Alors, ça n'a pas une odeur extraordinaire, mais comme ça fait bien le taf, et bien, voilà. Alors, c'est bien chargé en grain. Il faut aimer ce genre de gommage. Mais sur les jambes, ça fonctionne du feu de Dieu et après, vous avez la peau toute douce. J'avais entendu dire que ce produit anti-vergeture était extrêmement bon. C'est des laboratoires Pierre-Fabre et c'est le Percutalpha Vergeture. Favorise la prévention et l'atténuation des vergetures. Alors, je vous avoue que depuis ma perte de poids, des vergetures, j'en ai. J'en ai toujours eu. Elles sont principalement focalisées sur les hanches. Je n'en ai pas trop sur les jambes, sur les cuisses, malgré le yo-yo des années, etc. Mais, comme je vous dis à chaque fois, j'ai toujours utilisé des produits comme ça, un petit peu liftant, un petit peu anti-vergeture, anti-peau d'orange. Donc, ça aide, mais ça ne m'a pas fait disparaître mes vergetures des hanches. Donc, bon, c'était agréable à faire pénétrer. C'était bien. Mais, est-ce que je rachèterais ? Non. En ce moment, j'utilise un truc qui est plutôt pas mal, en tout cas en termes de fermeté de la peau. C'est de Clarins. C'est un autre budget parce que ça, c'est de la parapharmacie. Je ne sais pas, on doit être à peut-être 15 euros le produit de 100 ml. Donc, c'est raisonnable. Clarins, c'est un autre budget, certes. J'ai terminé cette crème pour le corps de la marque I Love. J'avais le gel douche et je vous en avais parlé parce que l'odeur était divine. C'est le Cherry Almond Sparkle. Ça sentait bon, ça sentait bon la cerise. Alors, la cerise et l'amande, les deux odeurs que j'adore. Il n'y a pas tellement de produits comme ça à la cerise, qui sentent bon la cerise. La crème sentait moins fort que le gel douche. Ce qui est assez dommage parce que justement, c'était genre beurre corporel, mais pas trop, trop beurre corporel. Pas aussi, pas aussi, comment dire, riche que les beurres corporels The Body Shop. D'ailleurs, je pense que c'est la chose qui va me le plus manquer chez The Body Shop. Parce que les beurres corporels de chez The Body Shop, inégalables. Je n'ai jamais trouvé aussi bien ailleurs. Enfin, bref. Là, on était sur une texture un tout petit peu plus souple que ceux de The Body Shop. Mais néanmoins, assez agréable. Et surtout, ça sentait bon. On aime que ça nourrisse, que ça satine la peau, etc. Mais comme ça sent bon, c'est trop agréable. Et autre produit aussi, parapharmacie toujours, Topi Crème. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais moi, j'ai testé pas mal de produits et j'ai tout aimé chez Topi Crème. Les produits soins visage, les produits corps. Le lait émolliant corps basique est très, très bien. Si vous avez peau rugueuse, peau sensible, etc. Et là, c'est la version perlescente. Donc, le ultra hydratant nacré corps, très nacré. Et ça, on aime. Ça, l'été, sur une peau, alors bon, je n'ai pas trop bronzé, mais perlé, on voit. Parce que c'est toujours ça le problème avec les crèmes, les crèmes un peu nacrées, perlées. Alors, sauf les huiles. Dans les huiles, on arrive à avoir des choses qui se voient vraiment bien. Mais les laits pour le corps nacré, souvent, il y a trois petites nacres ou trois petites paillettes qui se baladent, qui se battent en duel. Là, on est vraiment sur un très bon produit lumineux et surtout super hydratant, voire émolliant. J'ai envie de vous dire, c'est pas juste de l'hydratation. C'est un produit vraiment riche qui va prendre soin de la peau. Qu'est-ce qu'ils mettent ? Oui, c'est une révolution pour votre peau. C'est vrai. Sa formule, toujours très hydratante, 24 heures d'efficacité prouvée, s'enrichit aujourd'hui de fines paillettes issues d'une technologie hautement innovante qui scintille telle des étincelles sur votre peau. Une émulsion douce et fondante dont le voile irisé, intelligent, multi-reflet argent, rose et mauve, effet caméléon, s'adapte à toutes les lumières du jour et de la nuit pour sublimer votre corps de la plus belle façon qui soit. Appliquée en massage léger, etc. Franchement, non, ça c'est un très bon produit. Si vous aimez l'été, alors là, ce n'est pas forcément le cas, mais si vous aimez l'été, les produits comme ça scintillants, mais que vous avez une peau un peu atopique ou très sensible, ça je peux vous le recommander, plus qu'une huile lambda qui ne va peut-être pas vous convenir. Très bon produit de parapharmacie et qui fait le job en termes d'hydratation, de nutrition de la peau et de paillettes. Un produit un petit peu à part, produit soin, mais hygiène aussi, de la marque Uriage, le Gin Fee. Je ne sais pas comment on peut le dire, mais c'est une brume nettoyante, hygiène intime. C'est la petite brume pour rafraîchir en cours de journée la partie intime. Nettoie en douceur, rafraîchie, hydrate, apaise les sensations d'inconfort. C'est très très bien ce petit produit-là. Je l'ai racheté dernièrement dans une commande de parapharmacie, enfin de pharmacie et parapharmacie. Je l'ai racheté parce que je trouve que c'est pas mal. Surtout, vous savez, en période de règles, on a envie de se rafraîchir, de se nettoyer un petit peu plus qu'entre deux. Et c'est très bien ce petit truc-là. Parfait pour un usage quotidien. Ça ne va pas venir irriter au contraire. Si en plus, vous êtes dans une période où souvent, période des règles, on s'essuie beaucoup, on peut être hérité des serviettes hygiéniques, etc. Et ça vient apaiser un petit peu, ça redonne un petit coup de frais. Et c'est très bien. Un autre produit spécifique, Dr. Pierrico, le lifting cou et décolleté. Alors, il a été reformulé ou repackagé, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est l'ancienne version. C'est un produit que je connais depuis des années et que je reprends avec plaisir. Ça sent la crème de mamie. Enfin, la crème de mamie. En tout cas, moi, ça me rappelle ma mamie. Est-ce que c'est parce qu'elle utilisait produits Pierrico ? Je ne sais pas. Donc, c'est la crème pour le coup et le décolleté. Une crème un petit peu raffermissante. Il y a des fines, fines nacres à l'intérieur. Donc, ça donne un petit côté un peu lumineux qui n'est pas désagréable. Alors, ce n'est pas tant que je vois un effet incroyable. Mais j'aime bien utiliser cette crème-là. Sauf que je regrette quand même le pot. Ce serait bien d'avoir un, je ne sais pas, soit un tube ou un flacon pompe. Quelque chose de plus pratique. Mais, ouais, c'est le genre de produit. Je ne sais pas pourquoi. Je rachète à chaque fois. Enfin, là, je ne l'ai plus en backup. Je n'ai pas prévu de racheter Ricoh. Mais, voilà. C'est des petits produits comme ça. J'ai terminé trois parfums. Alors, vous n'allez pas être surprise. Le fameux Musque Maca de chez El Nabil. Ben oui, j'en ai acheté. Heureusement que j'en ai acheté trois. J'en ai déjà terminé un autre. Je me suis forcée à ne pas en rouvrir un autre. Parce que j'ai tellement d'autres parfums. Il faut que, voilà, il faut que je mette d'autres parfums. Mais celui-là, oh là là, je vous ai dit, mon parfum signature. Le parfum, à chaque fois que je le mets, tout le monde me dit que je sens bon, etc. Donc, je me force pour ne pas le ressortir. Mais, à chaque fois que je le ressens, ce truc, c'est un vrai délice. Mais, pour l'instant, voilà. J'ai terminé aussi ce parfum de Mauboussin. Je crois que c'est Mauboussin. C'est le nom, pour elle, pour elle, de chez Mauboussin. C'était l'eau de parfum ou l'eau de toilette ? C'était l'eau de parfum en 100 ml. Je suis arrivée à la fin. Bon, je suis généreuse. Mais il m'a duré quand même assez longtemps. Mauboussin est une marque de parfum dont on n'en entend pas forcément parler. Moi, j'aime bien. Alors, ce n'est pas mon préféré. Celui-là, il y en avait un autre en forme de pyramide que j'aimais bien. Je ne me souviens plus du nom. Ça, c'est très floral. C'est très léger. Ce n'est pas mon préféré. Mais je l'avais acheté à l'aveugle. Justement parce que j'aime bien les autres parfums Mauboussin. Je ne le rachèterai pas, celui-là. Mais c'était agréable à porter comme ça pour tous les jours. Et l'autre, c'est l'Overdose Tattoo de... C'est qui ? Paco Rabanne ? Non, c'est Diesel. L'Overdose. L'Overdose de Diesel. L'Overdose Tattoo, j'aime bien. J'aime bien en général les parfums Diesel. J'aime bien. Il y a Fuel for Life que j'aime bien, que j'ai eu. Il y en a plusieurs. L'Overdose classique. L'Overdose Tattoo, c'est une autre déclinaison. Ce sont des parfums dont on a un peu l'habitude. Dans les parfums de parfumerie, c'est assez commun. Mais j'aime bien. C'est un peu envoûtant, un peu capiteux. Mais sans en faire trop. Le petit floral intense, un petit peu... Ouais. Un petit... Un chouïa oriental. Vous voyez ce genre de choses ? Moi, j'aime bien. Et en général, ces parfums-là... Enfin, Mauboussin... Dès que c'est des grandes marques, j'achète toujours en super promo. Et j'ai terminé un peu de make-up. Alors, le fameux baume à lèvres Wild. Donc, c'est un baume à lèvres classique, mais rechargeable. On est chez Wild. Donc, on enlève le petit truc et on peut le recharger. Je vous ai dit que je n'avais pas été super fan de la texture de ce baume. Je le trouve sec. Pas... Ouais... Alors, ce n'est pas qu'il est inefficace, mais c'est la texture qui est un peu sèche. Et du coup, je l'ai donné à ma fille. Ouais, un peu sec. Je n'ai pas l'impression de mettre un baume. Je l'ai donné à ma fille et elle n'a pas non plus aimé. Donc, autant vous pouvez y aller les yeux fermés sur les déodorants. Les gels douche aussi, si vous aimez le système de la recharge, etc. Mais les baumes, sauf vraiment si vous êtes accro aux trucs recharge, bio. Voilà. Vous pouvez le tenter, mais moi, je n'ai pas accroché. Et alors, en make-up, alors, ce n'est pas terminé, mais c'est sec. De chez H&M, un crayon pour les yeux, là, les Color Essence Eye Pencil. C'était la teinte, une teinte violette comme ça, behind the curtain. Et ouais, j'ai... Alors, je peux l'utiliser encore. Ce n'est pas qu'il est hyper, hyper sec. Et il marque encore. Et pas complètement... Je ne sais pas. Est-ce que... Non, j'ai mieux. J'en ai d'autres et j'ai mieux. En plus, voilà, je ne les ai pas payées bien cher. Donc, bon, allez. J'ai décidé de m'en séparer. Je m'en sépare. On ne revient pas sur une décision, Laetitia. J'ai terminé le I Love Extreme Crazy Volume Waterproof Mascara de chez Essence. Ça, je vous avais dit, ce n'est pas un mauvais mascara. C'est une grosse brosse comme ça, silicone, si vous aimez bien. Enfin, il fait assez bien le job, mais il a séché hyper vite. Il a séché hyper vite. Alors, c'est un gros truc, mais j'ai l'impression, pourtant, il met 12 millilitres. Je l'ai utilisé longtemps, tous les jours. Enfin, je l'ai beaucoup utilisé. Mais j'ai eu l'impression que ça partait vite, quoi. Donc, en même temps, on parle d'un mascara à 3 euros. Donc, on ne va pas trop critiquer. Et j'ai terminé un petit flacon comme ça du Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury qui reste à ce jour, je pense, mon setting spray préféré. Oui, c'est un setting spray qui est cher, mais je ne sais pas par rapport... Alors, il a la tenue, il fait quelque chose au niveau de la peau qui fait que c'est bien, quoi. Donc, j'en teste d'autres. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres qui font très bien le job aussi. Mais ça reste mon préféré. Je ne sais pas pourquoi. Il sent bon. Le spray est agréable. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Cette vidéo produit terminé est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des produits en commun, n'hésitez pas à donner votre avis. C'est toujours bien d'avoir un petit complément d'information. Et puis, n'oubliez pas de me dire, vous, quel a été le produit chouchou du mois. Si vous avez fait une découverte en termes de soins, que ce soit pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, un parfum, un coup de cœur. Mettez-moi ça en commentaire. J'adore vous lire. J'adore partager avec vous sur le sujet. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao !